Jacques de Monaco, à bientôt 8 ans, il a un rôle important et méconnu, en France. C'est un constat. Certaines personnes naissent sous une bonne étoile. Pour certains, elle est même encore meilleure que celle des autres. C'est un peu le cas de Jacques et Gabriela. Les jumeaux issus du mariage de Charlène et Albert de Monaco. On peut même dire qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Voir plus. Car s'ils sont prince et princesse, le petit Jacques a aussi hérité d'un autre titre que ses copains d'école ne connaîtront jamais, celui de Marquis. À sa naissance, Jacques de Monaco a hérité du titre de Marquis des Baux-de-Provence. Comme une située dans le département des Bouches-du-Rhône. La raison ? Le statut fut accordé à Hercule. Fils du prince Honoré II de Monaco, par le roi Louis XIII à l'époque, en 1641 comme l'annonce le Citélo Monaco. Une manière pour la France de remercier la Principauté pour son action et son aide lors de la guerre des Trente Ans. Etalé de 1918 à 1948. Le prince Jacques en a donc hérité par la suite, quand son père a pris la tête de la Principauté. Ce qui fait de lui une sorte de chef du village avant de devenir officiellement souverain à Monaco d'ici quelques années. Jacques a certes hérité de titres prestigieux en venant au monde mais sa sœur Gabriela n'est pas en reste. C'est une contrée plus lointaine sur laquelle la petite fille règne aussi. Gabriela n'est autre que la comtesse de Carla Day. Pays traditionnel du Cantal dans le massif central. Propriétaire du rocher de Carla. Château, Albert II de Monaco a donc attribué le titre de comtesse de Carla Day à sa fille. Un poste qu'occupait sa maman Charlène jusqu'à sa naissance. L'ancienne nageuse compte elle aussi plusieurs titres à son actif. En plus de celui de princesse du rocher. Comtesse de long jumeau et de clède. Elle est également dame de Matignon, baronne de Massy, marquise de Guiscard ou encore duchesse de Mayenne. Une vraie vie de château. Sous-titrage Société Radio-Canada